bonsoir mes chers abonnés bienvenue sur ma chère youtube bienvenue à toutes les nouvelles abonnez vous et cliquez la cloche pour avoir du nouveau aujourd'hui on va faire une forêt noire classique facile avec une génoise très facile et des ingrédients économiques on est dans la saison des Sous-titrage ST' 501 Nous avons une chante, j'ai fait une chanteur avec la chanteur, avec le carton et le verre. J'ai fait le gelafine et j'ai fait le carton sur le ferro. Nous allons commencer par le nom de la chanteur. J'ai fait une génoise noire, j'ai fait des cerises au sirop, j'ai fait un coulis de cerises. La génoise, je vais vous mettre le lien en bas de ma génoise. J'ai mis 6 œufs, 180 grammes de sucre cristallisé et 130 grammes de farine et 50 grammes de cacao. J'ai fait deux génoise de 20 centimètres après je les ai coupés chacune en deux. J'ai fait cette génoise quand j'ai fait cette génoise, j'ai mis 6 grammes, 180 grammes de sucre, 130 grammes d'alcool et 50 grammes de cacao. C'est ce sont les médecins qui sont dans la génoise de la génoise. J'ai mis le lien dans la génoise de la génoise de la génoise de la génoise. J'ai mis 20 centimètres, j'ai mis 20 centimètres. W J'ai mis en place du ac clever, j'ai mis un peu de sucre avec de l'eau, sur abundantit. Pour faire un sirop, j'ai dénoyauté les cerises, puis je les ai mis dans le sirop pour 10 minutes, et j'éteins. Maintenant, quand j'ai fait le sirop, j'ai mis le sirop pour 10 minutes, j'ai mis le sirop pour 10 minutes, j'ai mis le sirop, j'ai mis le sirop, j'ai mis le sirop. J'ai mis le sirop pour 10 minutes, j'ai mis le sirop pour 10 minutes, j'ai mis le sirop pour 10 minutes. Là, mes cerises sont cuites. Voilà, voilà le sirop. Avec quoi je vais imbiber ma genoise. De préférence, on fait ces choses-là à la maison, c'est meilleur. Et on sait que c'est tout naturel et qu'il n'y a pas d'autres ingrédients nocifs. Voilà, mes genoises coupées, chacune en deux, pour avoir quatre genoises. Là, j'ai fait... J'ai passé mes cerises. J'ai préparé de la chantilly et tous les ingrédients, vous les trouverez dans la boîte à ingrédients. J'ai des cerises fraîches. J'ai des copeaux de chocolat que j'ai faites. Je poche ma chantilly. J'ai le coulis de cerises que j'ai fait. Je lui ai ajouté un peu de gélatine. Là, je commence à imbiber ma genoise avec le sirop de cerises. J'ai fait un peu de gélatine. J'ai des copeaux de chocolat. Genoise, c'est un peu de gélatine. J'aiLCA initialité de cerises. J'ai fermé par corrosion. J'ai baftéré mon J'ai pu gérer la linkedin de cerises, et que je choisirienne. J'ai faisrup cette PETRINE. C'est parti. Et je mets entre chaque rosace une cerise au sirop. Et puis, je mets la chantilly puis la gelée de cerise. Et puis, je mets la deuxième couche, j'imbive avec le sirop. Bon, j'espère que vous allez l'essayer. Oui, c'est très bon, facile, économique. Allez, même les cerises maintenant ne sont pas trop chères. Et une fois n'est pas coutume. Maintenant, je vais dire tabac après l'internet, l'angénois. On va faire un sirop avec. Je vais vous donner un sirop. Je vais vous donner un sirop. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. pour prendre ces deux-mêmes qui sont très bien c'est quelque chose qui est très bien dans le temps et c'est très bien c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très bien c'est quelque chose qui est très bien il n'y a pas d'amélioré et il y a des autres il n'y a pas d'amélioré c'est bon j'ai réussi à mettre à mettre et c'est le déjeuner comme vous vous pouvez le déjeuner ou le déjeuner et si vous aimez c'est quel point il suffit de faire avec la carrelage avec la carrelage et on peut mettre une autre pour faire le carrelage et la carrelage et la carrelage et on peut mettre une autre ... ... ... ... ... On ajoute toute la même chose C'est la même chose La pâte de la chanteille Ou le caraz Et ensuite Quand on a fait la pâte de la pâte On va mettre tout en chanteille J'ai mis en place la pâte de la pâte C'est la pâte de la pâte On va mettre la pâte de la pâte On va mettre le pâte On va mettre le pâte Je mets les trois Après la dernière couche J'imbibe et Je couvre de chantilly Pour parsemmer de copeaux de chocolat N'hésitez pas à l'essayer C'est une Forêt noire classique Et le classique reste toujours bon Tout est facile Tout est facile La génoise Très très facile Il faut savoir la faire Égalisez bien la couche de chantilly Faut Hari On va mettre la recette chaque LinkedIn Choc flood ... ... ... ... C'est un peu de sucre glace, décoré de cerises fraîches et mettre au frais pour 3 à 4 heures et dévustez-la bien fraîche. C'est un peu de sucre. C'est un peu de sucre. ... ... ... ...